Vous savez très bien ce que je vais dire au début de cette vidéo-là, mais vous allez déjà répondre à la question. Est-ce que ça va trop loin ? Un influenceur qui vient tout droit de la télé-réalité a aujourd'hui fait le bad buzz en faisant des live, oui, force, force, c'est un peu un grand mot, mais on va débattre après, à faire des choses limite touchées en live. Aujourd'hui, on va réagir à tout ça, génial ! Bon, vous savez très bien de qui je vais parler dans cette vidéo-là, vous l'avez vu dans le titre et dans la miniature de cette vidéo. Ça va pas le Jojo. Avant que cette vidéo commence, je vais vous demander évidemment d'être respectueux dans les commentaires, les insus, tout ça, on va éviter. On est quelqu'un d'intelligent, je pense qu'on est là pour débattre autour de ce personnage-là, parce qu'au pas, autant l'insulter, puisqu'il le fait déjà. Je pense qu'il se met déjà tout seul dans son problème. Mais ce qu'il y a beaucoup de choses à savoir, c'est que j'avais déjà fait une vidéo il y a une semaine parlant un peu des dérives d'Instagram, mais là, je trouve que ça a pris une proportion. Quand j'ai analysé les premières choses qui se passaient sur Instagram, j'étais vite fait passer sur un de ses lives. Et en fait, quand je suis arrivé sur ce live, je suis tombé des nus. C'est quoi, ça ? Depuis quand, ce genre de truc-là est accepté par Instagram ? Alors, je comprends bien qu'il y en a certains qui vont dire « Oui, il faut pas être choqué pour si peu ». Moi, je suis pas choqué, personnellement, ça me fait même pas rire, c'est juste affligeant de voir ce genre de truc-là. Mais ce qui me fait peur, c'est que quand j'apprends que dans plusieurs vidéos, le gage qui fait faire à des filles qui twerquent, quand j'apprends qu'il y a des filles dans le live qui font des twerks qui sont mineures, « Ah bah là, je vous rassure que j'ai eu un petit peu mal à continuer, j'avais envie de... on va me crever les yeux. » Bon, voilà, c'est absolument là où je veux en revenir. Vous savez très bien de quoi je vais parler, et j'ai envie d'analyser un petit peu tout ce qu'il s'est dit. J'ai analysé pas mal d'interviews de ce gars-là, qui expliquait ce qui se passait un peu dans son délire. Et qu'en fait, je lui explique, bah, c'est juste pour rigoler. Alors, je comprends bien au bout d'un moment, quand t'as 15 ans et que tu dis à tes abonnés de faire des twerks, je comprends bien, c'est là pour rigoler. Mais quand t'as 25 ans, voire même plus, et que tu dis à tes abonnés, « Bah, viens, on va rigoler ensemble. » Non, non, il y a un bout d'un moment, il faut arrêter les conneries. Je comprends bien qu'il y a un qui va se dire, « Oui, mais c'est pour taper de l'humour, c'est pour rigoler. » Sauf que, une fille qui a 25 ans, qui fait ça sur son live, on s'en fout, elle assumera ses conneries après. Mais quand la fille, elle a 15 ans, et qu'elle se fait tailler par toutes les... Parce qu'en plus, il n'y a pas une personne qui regarde le live. Non, t'as 10 000 personnes qui viennent t'insulter parce que tu fais de la merde, sachant que t'as 15 ans, c'est dangereux. Ça peut être... Moi, j'ai même pas envie de dire. Il est passé sur la chaîne YouTube de Sam Zira. Et là, j'ai vraiment analysé, et je trouve que ça... Bon, il a fait l'avocat du diable, mais qu'il est pas rentré dans le truc. Sauf que le problème, c'est que quand tu fais une connerie, t'assumes ta connerie, faut t'avouer, faut ta moitié pardonner, on t'excusera, c'est pas grave, t'as fait une bêtise, t'as fait une bêtise... Sauf que non ! Non, non, autant tourner autour du pot pendant 5000 ans, autant autour du pot. Sauf que quand j'ai regardé la vidéo, je me suis posé énormément de questions. Je me suis dit, est-ce qu'il fait pas un petit peu exprès ? C'est pour ça que j'en ai fait une vidéo, parce que j'ai vu énormément d'influenceurs parler un petit peu de ça, de fait que, bah, les lives, ça devient n'importe quoi, et que c'est un petit peu la mode qui se passe en ce moment, et qu'il faut faire absolument attention aux jeunes. Et c'est pour ça que j'ai envie de m'apporter ma pire à l'édifice, parce que c'est vrai. Ok, c'est cool, pour candidater à tes réalités préférées, fais attention à toi. Mais à partir du moment où ils te demandent de faire des trucs qui sont limite touchy, bah, stop, en fait. Et à partir du moment où tu me sors l'exemple que fait la différence entre ton live et qu'est-ce qui se peut se passer sur des sites un peu bizarres, c'est qu'il n'y a pas de nudité. Jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas besoin de nudité pour rendre quelqu'un excitante. Désolé, mais il faut arrêter les conneries, c'est pas parce qu'il y a de la nudité. Non. Désolé, mais au bout d'un moment, quand on me dit que le twerk, c'est de l'art, la danse, c'est de l'art, d'accord ? Le twerk peut faire partie d'un truc. Quand c'est fait de façon un petit peu obscène sur un live Instagram, j'appelle plus ça de l'art. Au bout d'un moment, on essaie de trouver des excuses, de se dire, oui, le twerk, c'est de l'art, oui, bon, c'est de la danse, certes, mais au bout d'un moment, c'est comme n'importe quel métier. Au bout d'un moment, un métier, ça peut devenir très bizarre. Tu vois, moi, je veux dire, bah, infirmière, c'est un métier ! Va taper des catégories à infirmière sur des certains sites, tu vas voir si c'est un vrai métier, on a pas le même métier, tu vas voir. Et en fait, je pense que ce mec n'est pas complètement débié. Au contraire, je pense qu'il est limite plus intelligent qu'on peut le penser. Bon, il se fait kiffer devant ses vidéos à faire des petits regissements de... En fait, je pense qu'il est vraiment pas débié dans le sens où, bah, le fait qu'il fait un buzz en ce moment, enfin, plutôt, un bad buzz, il s'en fout royalement. Je pense qu'on parle de lui en bien ou en mal, l'important, c'est qu'on parle de lui. Il en a rien à foutre que ses lives plaisent ou plaisent pas. Le principal, c'est qu'il y ait plus en plus de monde. Comme ça, bah, après, les placements ne pour lui, mon pote ! Et c'est ça que je trouve ça dommage. C'est absolument, on est là pour faire du bad buzz, absolument, pour essayer d'augmenter sa notoriété. Mais faire des lives comme ça... Sur la réalité, que des adultes, des gens de 18 ans, 25 ans, des trucs comme ça, qui font ça, bah, c'est leur problème. Au bout d'un moment, t'as subi tes conneries. C'est simple. Si tu te mets sur un live d'un mec qui est influenceur, tu sais, qui a beaucoup de gens qui vont regarder et que tu fais un peu n'importe quoi, bah, tu t'affiches. Déjà que moi, déjà, je suis foutu, déjà, dans la plupart du temps. Donc, héhé. Mais à partir du moment où ça peut être des personnes un peu mineures, facilement influençables et que ça commence à devenir touchy, surtout quand t'as quelqu'un en face de toi qui fait des bruitages chelous qui peuvent très mal être interprétés, même si c'est juste pour faire rigoler, bah, désolé, on n'a pas le même humour. Quand t'es sur un sujet, ok, moi, ça m'arrive des fois de rigoler, des fois un peu, voilà, de blague de cul, t'es autour du sujet, donc t'es forcément dans le truc. Mais quand t'es en plein live et que t'as une fille qui est un peu en train de se délancher, que toi, t'es en train de me pousser des... J'adore ça ! Alors, désolé, mais on dirait plus un pervers que un mec qui rigole. Et c'est là que je trouve qu'on va commencer à être un peu dans le touchy et qu'il va falloir faire attention. J'ai pas voulu insulter parce que ça ne sert strictement à rien d'insulter quelqu'un, surtout que, à mon avis, des gens le font très très bien à ma place. Et au final, ça ne servira à rien, ça n'apportera rien à quelqu'un. Insulter quelqu'un pour essayer de le rabaisser, bah, au contraire, ça va le rendre encore plus sourd et pas écouter les conseils pour essayer de s'améliorer. Moi, le truc que je conseillerais pour améliorer ce truc-là, bah, c'est que, déjà, tri, tri tes abonnés. Tri, tri les gens. C'est compliqué quand t'as une star de télé-réalité, surtout qui est suivie beaucoup par les plus jeunes, qui est généralement, on va dire, dans une tranche d'âge entre 15 et 18 ans, ce qui est normal. Sauf qu'à partir de ce moment-là, bah, entre 15 et 18, 18, c'est majeur, ça en passe mieux. En dessous, c'est plutôt de chie. Je vous demande vraiment de donner votre avis dans les commentaires parce que moi, je me suis posé énormément de questions pour savoir si je devais pas plus l'insulter qu'autre chose, sauf que, bah, je préfère être un peu plus adulte et assumer, limite, si je devais faire une connerie, je préfère l'assumer et le dire, j'ai chié, j'assume, tant pis, je vais plus recadrer mon truc, des trucs comme ça, que dire, bah, non, c'est juste pour le délire ! À la carte du délire, mon gars, je vous jure, vous la me sortez à tous les coups, ça. Enfin, bref, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à laisser un pouce bleu, n'hésitez pas à venir vous abonner à la chaîne. Et sur ce, je vous dis rendez-vous pour une prochaine vidéo. T'sais tout le coup !